Ah ! Vous ici, c'est que je ne vous attendais plus. Je ne dois plus avoir de secret pour vous maintenant. Venez, je vais vous raconter une histoire. Savez-vous que mon père, Félix, comte baron de Nonan, racheta le domaine de Coménie en l'an 1604. Une belle affaire, me direz-vous. Mais laissez-moi vous raconter mon histoire. Voulez-vous faire une partie des chèques ? Je vous en prie, installez-vous. J'espère que vous êtes fin stratège. C'est à vous. En 1635, ma fortune fut réquisitionnée pour l'effort de guerre. Richelieu déclara la guerre en Espagne suite à l'invasion des troupes espagnoles en Rhénanie. Je devins un gentilhomme de la chambre du roi grâce à cela, de notre bon roi Louis le Juste, treizième du nom. Êtes-vous avec moi ? Je n'ai pas pour habitude que l'on me fasse répéter. Si mon histoire ne vous intéresse pas, vous pouvez partir. Un matin, je pris la route pour aller à Rouen. Mon garçon d'écurie m'apporta mon cheval, et j'avais à peine traversé le pont de mon château, que j'aperçus dans la paille un reflet doré. Étrange. Je m'approche et j'aperçois une poule en train de couver. Je décide de glisser ma main sous celle-ci, et j'en retire un œuf en or. Les temps de disette et de concession étaient terminés. J'allais pouvoir enfin prouver à ma femme, Marie, combien je l'aimais. Elle avait trop longtemps souffert de l'effort de guerre. J'allais pouvoir enfin magnifier le domaine de mes aïeux. Je rendis grâce à Dieu, chaque jour, d'avoir mis sur le chemin de mon destin, la poule aux œufs d'or.